Nous nous sommes tout à fait d'accord, nous nous disons plusieurs fois que dans le cas de la Micale, tu designes un retrial sérieux, fondamental. Et ça la loi là, selon nos readings, bonne définition qui n'a pas pour permettre ça. Et dans le cas de l'IGENS, ça a fait un retrial du monde qui n'est déjà innocenté, ils n'ont pas été considérable. Nous avons dit qu'il y a une excellente question de la loi. Nous avons dit qu'il y a une première, deuxième et troisième. Et ça la loi là, il y a bien au-delà de MMM, MSM, il y concerne le pays tout entier, il y concerne l'aspect fondamental de nos judiciaires. Très certainement, nous pouvons venir de l'avant avec une proposition d'amendement. Dans les deux cas, pour mieux permettre à une victime d'une condamnation à tort d'obtenir un retrial, comme dans le cas de la Micale, mais aussi pour mieux protéger les gens qui sont déjà innocentés. Ce n'est pas juste nous, mais même MSM qui est concerné et qui fait travail, il y a une grappe d'avocats. Mais il y a certains qui sont déjà au travail depuis ce matin, en fait depuis hier soir même. Très certainement pour une avant proposition d'amendement. Et c'est pourquoi nous demandons un revoir. Pas capable, samedi grand matin, s'il y a qu'il y a la loi là, mardi, 1st, 2nd, 3rd, reading, alors qu'il m'aurait dit à ce qu'il y a une inquiétude profonde, pas juste du côté, mais parmi. C'est un avocat, un avocat de loi. Et là, non seulement nous, mais un grappe d'avocats qui vous travaille le bon amendement, qui vous prend position, alors on nous demande un renvoi. Parmi de l'avant-midi avec 1st, 2nd, 3rd, reading. Donne les temps. Tout ce qui nous mette la tête ensemble, il nous demande formellement un renvoi. Pas nécessairement un nombre renvoi. Non. Il donne les temps raisonnable, un nombre de jours raisonnable pour qu'il y ait un avocat, ou même tout ce qui est bien concerné, gagner les temps vides avec un amendement éventuel. Puis il y en a, quand le gouvernement mène ça à la loi, tout dit, nous nous devons réaliser. Un remonte à 99, tsunami de Ramboulam, l'autre remonte à Jensland, quelques années, 2011, tsunami de Ramboulam. Tu dis, vous ne devons réaliser qu'en fait, quand le gouvernement mène ça à la loi-là, comme ça, c'est une motion de blâme contre la police. Il dit grave. Parce que nous n'avons pas de bons policiers, nous n'avons pas de bons professionnels dans la police. Mais Ramboulam, il finit ça à la police-là. Fini, qu'appelle fini. Et quand il vient faire ça comme ça, il dit, dans cette façon-là, c'est une motion de blâme contre la police. Pour moi, je t'inamène de l'enquête à double prise qu'en l'île du premier ministre. Je donne une histoire. Moi-même, on ne finit. Je passe dans l'histoire. Oh non. C'est que... Je me rappelle ça. Qui, l'île Maurice, tu ne devais venir avant 2000, l'escadron de labo, où l'a organisé tout l'étimoune hold. Tout l'étimoune en plein jour. Et là, il est clair qu'il sait l'escadron de labo qui t'y brille. Pour moi, j'ai absolument clair qu'il sait l'escadron de labo qui t'y brille, l'amicale. Ça, il y a un bouc qui osait d'être des autres d'amateurs. Voilà l'île Maurice qui est un escadron de labo qui, en plein jour, tout l'étimoune. Il est censé l'amicale. Il y osait. Moi-même, il y osait venir aux amateurs. Quitte-vous, Salat Salino-Risla, en 2000. Et dans les deux cas, l'alligence parée. Et c'est dans sa contexte-là, donc, qu'il nous demande un rendement résonant. Merci.